bonjour je vous retrouve avec une nouvelle page d'art journal alors dans ma précédente vidéo vous aviez vu un peu mon art journal terminé donc c'est le deuxième que je termine coucou le deuxième que je termine donc il est finalisé toutes les pages sont collés donc maintenant c'est celle ci voilà c'est la première page de du suivant donc mon album il va être noir cette fois c'est ma structure et j'avais déjà fait et alors j'ai envie de couleurs je sais pas ce qui m'arrive en ce moment envie de couleurs donc vous voyez j'ai ressorti mes encres liquides fw j'ai carrément sorti le rose fluo et je vais essayer de travailler avec les acryliques en peinture donc j'ai du magenta et j'ai du jaune citron vous voyez les références les numéros sont très gros sur les packagings c'est des peintures acryliques sonnelier j'avais sorti un petit tube de bleu mais finalement j'ai pas l'utiliser donc je suis en expérimentation totale je ne suis pas du tout à l'aise avec les acryliques j'essaye de me forcer à les utiliser parce que je trouve qu'une fois que j'aurai bien compris le truc je vais aimer mais pour l'instant c'est je me fais violence parce que c'est pas du tout comme l'aquarelle forcément donc c'est complètement un autre univers et je le connais pas du tout donc j'apprends 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 donc voilà c'est une page expérimentale encore vous allez voir sortez vos lunettes de soleil parce que ça pète ça pète alors donc je travaille sur un papier mix média je ne l'ai pas préparé avec du gesso avant vous m'avez vu en tout début de vidéo avec un tube de gesso mais en fait je l'ai pas utilisé j'aime pas trop l'effet que ça donne en fait après coup quand j'applique mes couleurs dessus donc donc là je n'en ai pas eu besoin donc j'ai commencé à passer de le jaune citron j'ai séché à wheat gun et j'ai repassé après par dessus donc c'est du magenta alors non c'est j'avais commencé par le magenta et en fait je trouvais que le magenta était trop foncé donc j'ai pris un rose beaucoup plus clair et je l'ai auquel j'ai ajouté justement mon mon encre liquide fw rose fluo pour qu'elle ait un côté un petit peu plus flashy et donc je l'applique comme ça donc aux endroits où il y a du blanc mais aussi par dessus le jaune et alors même si mon acrylique en dessous était sèche quand je superpose le rose sur le jaune ça me donne du orange comme s'il y avait eu des mélanges donc je pense que c'est parce que mon acrylique rose avec l'acrylique liquide est devenu un peu moins opaque je pense que ça vient de là autrement normalement quand on applique de l'acrylique sur une base qui est déjà sèche normalement ça se mélange pas enfin mais là en fait c'est par transparence donc je pense que mon acrylique sonnelier rose était transparente ou semi-transparente et comme je l'ai un peu dilué avec une encre liquide aussi qui est semi-transparente à mon avis ça doit bien de là mais bon les experts les experts de l'art journal et de l'acrylique si vous passez par là dites moi si c'est pour ça que ça me fait ça moi j'aurais voulu avoir du rose fluo par dessus et pas forcément du orange mais bon c'est comme ça c'est pas si moche que ça donc voilà ensuite pour casser un peu ce côté flashy je rajoute du blanc donc là je travaille avec un pochoir de l'ancre et l'image donc vous voyez c'est un petit pochoir il est carré il est assez petit et en fait on quelques fois on se cantonne vraiment à la forme d'un pochoir sans forcément penser à l'utiliser différemment et sur ces pochoirs là qui sont petits comme vous avez des motifs qui sont répétés vous pouvez très bien en fait poursuivre le motif il faut pas hésiter à sortir du format en fait du pochoir là qui est carré et petit on n'est pas obligé de faire cette taille avec cette forme là un peu obligé de mettre des carrés de de rosace comme ça sur la page on fait un motif de tâche et ensuite on reprend en on remet son pochoir en fait sur un précédent motif et on continue comme ça son petit travail en donc après c'est plus pratique avec des grands pochoirs parce que du coup en une seule fois on peut en mettre vraiment où on veut mais même avec des petits il n'y a aucun problème pour faire des plus grandes surfaces donc voilà donc bon là c'est le je laisse libre cours à mon inspiration donc je veux rajouter du blanc vous allez voir cette page elle a un côté très années 70 peace and love flower power très comment woodstock enfin je sais pas ça me fait penser vraiment à ça c'est flower power complètement je pense que c'est les couleurs et c'est et c'est le motif du pochoir qui me donne cette impression là puis j'en ai mis j'ai bien chargé un motif de pochoir là j'ai bien chargé et j'ai voulu en mettre en fait sur les parties jaunes pour faire une transition entre justement les parties de orange là et ça me fait une transition en fait sur ces parties là entre le jaune et le rose là sur ce orange et du coup j'ai pas fait le j'ai pris le parti de justement en mettre en rajouter voilà sur les mes petits traits jaunes la peinture je l'ai appliqué alors au début j'ai appliqué vous voyez c'est un petit un petit pinceau mais qui n'a pas de poils c'est de la c'est de la pas de la gomme mais c'est une matière plastique j'aime bien parce que du coup on n'a pas les traces du pinceau des poils du pinceau j'aime bien ce genre d'outil et c'est mou c'est pas comme un couteau à peindre dur donc j'aime plutôt bien ça il y a plein de tailles différentes il y a des formes différentes aussi donc j'ai fait ça pour les traces pour les les coups de jaune et pour le rose par contre j'ai utilisé un autre pinceau donc c'est un un pinceau un vieux pinceau aladdin je crois qui reste trempé dans l'eau il ne faut surtout pas faire ça avec vos pinceaux et moi sur les pinceaux en fait que j'utilise avec l'acrylique c'est des pinceaux qui sont pas très cher et du coup comme j'oublie souvent de les nettoyer je me dis au moins ils sont dans l'eau bon ça les abîme parce que ça abîme le bois voyez mon bois est complètement craquelé mais les poils du pinceau eux comme c'est des pinceaux qui sont pas du tout des pinceaux d'aquarelle ils se tiennent bien après enfin sur ces pinceaux droits là comme ça ça me pose pas trop problème ne jamais le faire avec les pinceaux à l'aquarelle franchement moi je je suis autant je suis pas trop rigoureuse là dessus mais sur les pinceaux à l'aquarelle jamais 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 je ne les laisse dans l'eau parce que ça vous bousille la pointe la pointe en fait quand vous mettez laissez enfin je suis à une aparté par rapport à ma page mais quand vous laissez votre pinceau dans l'eau trempé dans l'eau non seulement ça va abîmer le bois le du manche de votre pinceau mais en plus donc c'est pas super et en plus ça écaille la la le vernis qui a aussi sur le bois mais le pire c'est que ça vous quand vous avez votre pinceau qui est dans le fond de votre bocal le pinceau en fait n'est pas droit la la les les poils en fait sont sont appuyés contre le bas du bocal et quand vous ressortez votre pinceau du coup il a une forme incurvée et ça en fait il garde cette forme là après donc ne n'espérez pas que votre pinceau retrouve sa pointe fine et bien droite non alors la la pointe peut être fine quoique en général elle est un peu écrasée mais vraiment en fait on va on va conserver le côté incurvé et alors sur des pinceaux à l'aquarelle où on cherche justement avoir une finesse dans le dans les dans les bouts des points des des pinceaux franchement vos pinceaux vos pinceaux sont un peu fichus donc franchement je vous conseille bon sur les pinceaux plus bas de gamme que j'utilise avec l'acrylique ou le gesso moi je les laisse dans l'eau un peu quelquefois je les reste une nuit entière c'est pas terrible mais bon les pinceaux à l'aquarelle jamais never pardon pour la parenthèse c'est important du coup sur mon fond de page j'ai travaillé mes bords avec de du gesso je crois que j'ai dû prendre du gesso appliqué au doigt pour flouter un petit peu les motifs du pochoir en fait que ça fasse un côté un petit peu plus fondu donc j'ai commencé j'en ai fait en haut à gauche et en bas à droite mais ensuite j'en ai mis un tout petit peu sur tout le tour en fait pour flouter un petit peu et je vais travailler ensuite ma page avec des tampons et de l'encre noire donc je voulais avoir une base un peu plus neutre voilà vous ne verrez pas d'ailleurs vous ne verrez pas la fin de cette page je vais vous la commenter lors de fin j'ai filmé de plus près je vais vous commenter ce que j'ai fait parce que problème de téléphone ça fait longtemps que ça n'est pas arrivé je pensais avoir j'ai coupé ma caméra pour faire mes détourages parce que ça prend trois plombes donc et c'est pas du tout intéressant pour vous mais je pensais avoir remise ma caméra en route après pour mon travail de fond et en fait et ben non donc désolé bon je vais vous expliquer il n'y a rien de bien compliqué le plus important c'était de voir la mise en couleur du fond mais les tamponnages après bon il n'y a pas trop de choses à dire alors oui ces tampons je travaille avec les tampons studio light c'est les collections qui sont dessinées par art by marlène c'est un univers c'est pour ça je pense aussi que je suis dans ces couleurs là je me suis un peu plongée dans son univers à cet artiste là et elle a un univers très décalé très burlesque je trouve moi et puis très coloré enfin c'est vraiment ça pète de couleurs c'est c'est vraiment un univers particulier mais que j'aime beaucoup et donc je pense que c'est pour ça aussi que j'ai ma page est aussi colorée c'est parce que j'ai dû être inspirée par son univers pour faire des couleurs comme ça à ce point vous en retrouvez certains d'ailleurs de ces tampons elle a fait du scrap il y a plusieurs planchements moi je là j'ai utilisé celle avec avec la sirène là mais il y en a d'autres avec avec des bus des petites maisonnettes trop sympa et puis une autre planche là avec les c'est des c'est une autre planche de tampon là il fait pas partie de la sirène et il y a des ciseaux enfin c'est tout le matériel des artistes ciseaux colle crayon de cire enfin un peu de tout je trouve trop rigolo c'est très enfantin aussi j'aime bien j'aime bien ce côté là alors pour la colorisation j'ai pas fait compliqué puisque sur le packaging du tampon il y a un exemple de colorisation justement de la sirène c'est la sirène et il y a un motif de vague aussi dans cette planche là et en fait on a un exemple de colorisation donc pour la sirène je me suis inspirée de alors j'ai pas fait les mêmes couleurs par contre ça m'a aidé pour savoir comment placer les ombres et j'aime bien en fait quand les artistes qui dessinent les tampons proposent des colorisations parce que ça me permet ça nous permet de comprendre comment ils ont imaginé le tampon en fait moi je dessine pas mais j'imagine que pour celles qui dessinent vous avez en tête des idées déjà sur les mises en couleurs ou le placement des ombres et tout pour vous ça doit être logique pour moi ça l'est pas du tout enfin de plus en plus mais bon c'est pas naturel en tout cas et du coup j'aime bien voir comment les comment les artistes qui ont créé les tampons envisageait en fait la mise en couleur et le placement des ombres donc voilà donc je me suis vraiment très inspirée vous voyez vous voyez pas le packaging parce qu'il est devant moi posé dans mes poteaux enfin à côté de mes poteaux mais mais voilà donc je travaille avec les crayons derwent les derwent vous les retrouvez maintenant en boutique à la fée du scrap la fée a rentré des boîtes alors moi j'ai commencé avec la boîte de 36 couleurs donc vous l'avez à la fée du scrap à la fée du scrap alors elle est peut-être en rupture en ce moment parce que ça part vite mais bon il y aura du réassort dessus de toute façon mettez vous des alertes vous c'est prévenu quand elle sera de retour donc la fée doit avoir une boîte de 36 c'est une boîte de 12 elle aura peut-être d'autres d'autres boîtes aussi avec des comment un nombre de crayons différents parce qu'il ya il ya des boîtes de 25 je crois enfin voilà moi j'ai commencé avec celle de 36 ça fait déjà un bon paquet de crayons et on s'en sort très bien avec cette boîte là parce qu'elle est assez équilibrée à plein de choses après forcément on a envie de d'avoir d'autres couleurs comme les aquarelles voilà mais franchement avec la boîte de 36 on a de quoi faire donc voilà donc mes colorisations qu'est ce que je veux dire j'ai pas grand chose à vous dire dessus en fait je travaille la peau avec toujours les deux mêmes crayons c'est un rose et un jaune c'est jaune un jaune qui ressemble un peu au jaune de naples donc ouais ça vous avez l'habitude parce que je fais souvent ça mes crayons d'air one je les utilise essentiellement quand je fais des colorisations sur du papier mix média parce que ce papier là là c'est donc mon papier fabriano mix média il fait 250 g je l'aime bien parce qu'il est bien blanc il est assez épais il supporte plein de techniques différentes notamment les techniques à base d'eau par contre je vous le dis tout le temps mais pour celles qui me découvrent avec cette vidéo on travaillera pas l'aquarelle de la même façon que sur un vrai papier aquarelle c'est à dire qu'on n'aura pas forcément de défaits de fusion on travaille pas trop dans l'humide sur ce genre de papier ça sèche très vite donc on peut très vite avoir des auréoles donc moi je trouve qu'avec les crayons aquarellables du coup on limite la quantité d'eau on travaille son dégradé avec les crayons directement sur le papier et ensuite on vient flouter finalement avec l'eau c'est pour ça que j'utilise un pinceau à réservoir aussi c'est parce que comme ça j'ai une quantité d'eau très très faible sur ma sur la pointe de mon pinceau et ça me permet d'être plus précise et d'éviter les flaques et les auréoles donc voilà pourquoi j'utilise majoritairement les derwent quand je travaille sur ce papier et quand je fais de l'art journal aussi mix média parce que je travaille souvent avec des couleurs un petit peu plus tranchées un peu plus vives et du coup comme ce sont des crayons aquarellables qui sont très intenses ce sont les intents il ya deux séries de crayons aquarellables il me semble dans les derwent là c'est vraiment avec les intents que je travaille donc c'est très pigmenté très très coloré et c'est vrai qu'avant d'avoir ces crayons là quand je faisais des colorisations j'utilisais mes pro marqueurs parce que justement j'arrivais à avoir des couleurs très vives avec les pro marqueurs et beaucoup moins avec l'aquarelle en fait parce qu'on n'est pas du tout dans le même registre de médium et du coup là avec ces crayons là je me rapproche un peu des colorisations feutre à alcool alors c'est pas pareil forcément on a plus le côté l'aquarellé et peinture mais mais en termes d'intensité de couleurs on on est vraiment dans des couleurs très vives les crayons derwent aussi ils sont permanents une fois qu'ils sèchent quand vous travaillez avec des crayons aquarellables en général comme avec n'importe quel type d'aquarelle dès que vous remettez de l'eau dessus en fait là les couleurs réagissent même quand c'est vraiment sec alors on peut faire des lavis on peut faire des couches sur couches ça il n'y a pas de souci mais il faut faire vraiment attention avec la quantité d'eau que l'on met puisqu'on peut vite avoir des auréoles si on met trop d'eau donc voilà alors qu'avec les intense en fait une fois que c'est sec une fois que tout est sec on n'a plus de soucis et du coup on si on vous rajouter en fait de l'eau dessus ça ne bougera pas alors faut faire attention au papier mais mais ça ne bougera pas sur les petits ciseaux je voulais quelque chose de fluo et du coup dans mes crayons j'avais pas de crayon derwent enfin je pense pas que ça existe des crayons derwent fluo donc en fait j'ai fait un petit mélange j'ai j'ai fait une première base avec un une sorte de magenta ou c'est le dip rose je crois que j'ai là sur le manche là de mes mes stylos et ensuite une fois que ça a été alors je sais plus si j'ai attendu que ce soit sec ou pas mais j'ai réutilisé mon encre fw rose fluo et j'ai remis une couche par dessus donc ça donne un côté flashy j'adore ces couleurs et pour le manche du pinceau j'ai dû utiliser le l'encre fw en plusieurs couches je pense pour intensifier un petit peu comme c'est un petit peu transparent voilà après je m'amuse des touches de blanc avec un posca ce que fait marlène de harbury marlène elle a plein de vidéos sur son sur son facebook n'hésitez pas à aller voir parce qu'elle fait plein de live et du coup elle utilise ses tampons on voit bien ses petites astuces bon c'est une vraie artiste elle a un coup de pinceau incroyable et du coup sur ses lunettes en fait elle utilise une sorte de crayon c'est de l'encre de chine je crois pour faire les reflets donc c'était trop joli donc j'ai fait pareil voilà c'est pas du tout de moi ça j'ai mis du glossy sur sur les lunettes aussi alors voilà et donc j'ai complété mon fond de page ça pardon pour cette coupure vous n'avez pas vous n'avez pas pu voir j'ai travaillé avec un tampon all and cool light j'adore ce tampon avec les lettres qui sont bien un côté un peu explosif donc j'en ai mis en haut en à gauche et en bas à droite j'ai fait des petits points les petits points ce sont des tampons un tampon graffiti girl c'est une planche de tampons avec plein de petites éclaboussures donc là j'ai utilisé juste les petits pois pour compléter mon motif donc apporter du noir mais de façon un peu plus subtil et un peu plus légère voilà le paint your art out c'est la même planche de tampon avec la sirène les éclaboussures c'est un tampon graffiti girl de la même planche que j'ai complété et ensuite pour faire ma mise en page pour avoir un lien en fait entre ma jeune fille ma sirène avec donc à gauche et puis mes pinceaux à droite j'ai rajouté des découpes de cercles donc c'est une des perforatrices enfin c'est une perforatrice qui a plein plein de ronds mais bon après peu importe donc j'en ai fait de plein donc avec des tailles différentes j'ai fait des traits de crayon à main levée tout autour pour leur apporter un petit peu de relief et j'ai essayé de faire comme ça une sorte de bulle pour pour avoir une continuité et un petit effet en fait de lien entre la partie droite et la partie gauche et ma jeune fille est placée un petit peu haute là sur ma page donc du coup j'ai remis quelques cercles en bas pour compléter un petit peu le bas de page qui était un petit peu plus nu et voilà écoutez j'espère que cette page vous aura plu si c'est le cas des petits pouces en l'air n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait puis moi je vous dis à très vite avec une prochaine vidéo au revoir